Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait cette carte-ci. Je vais vous montrer aussi la technique que j'ai faite pour faire le fond de ma carte-ci que vous voyez. Donc, je me présente. Mon nom est André Catidale et j'espère vous inspirer pour ce projet-ci. Donc, j'ai tourné la caméra sur mon projet pour que vous puissiez voir. Bon. Donc, premièrement, j'ai choisi les trois couleurs ici. Blu nuit, pointe pacifique et doux ciel. Donc, pour commencer, on commence toujours par la couleur la plus pâle. C'est comme si je l'avais en trois sections. Puis, il ne faut vraiment pas que ce soit foncé pour notre première couche si on veut obtenir le résultat qu'on veut. Donc, ma deuxième couleur, pointe pacifique. Je remets toujours sur mon papier à côté pour ne pas avoir des grosses tâches sur mon projet. Donc, on a beaucoup d'encre pour commencer. Comme celle-ci. Voilà. Et après, ma couleur plus foncée, qui est blu nuit. Donc, je ne vais pas plus foncée que ça. Je le laisse comme ça. Et puis là, je passe mon embossing body pour enlever toute la statique et éviter d'avoir des picots qu'on ne veut pas. Parce qu'on va faire la technique de résistance avec le Versamark. Et puis, quand j'utilise mes étampes en résine, je travaille toujours avec ça pour être sûre d'avoir un bel étampage. Donc, on commence avec la plus grosse étampes, qui est le gros flocon. Je vais en mettre un ici. Une bonne pression. Je vais en mettre une autre ici. Le jeu d'étampes que j'utilise, c'est celui-là ici. Tempête de souhait, qui est dans le catalogue annuel, à la page 29. Et puis, il est coordonné à une perforatrice. Donc, très, très beau jeu d'étampes. Et puis, vous ne pouvez pas juste faire des cartes avec ça. Vous pouvez faire toutes sortes de projets. Vraiment très, très beau. Et puis, là, je vais le mettre ici. Et puis, là, ceux-là, ils sont ensemble. J'en ai mis du Versamark juste sur un. Il faut le mettre ici, dans le milieu. Tiens, je vais en mettre un autre ici, en bas. Donc, voilà. Là, je vais mettre ma poudre embossée transparente pour faire la technique de résistance. Je trouve que c'est plus facile de récupérer notre poudre quand elle est dans un plat de plastique. Comme ceci. On va aller bléxer dedans. Voilà. Il va en mettre un petit peu ici. Voilà. On veut vraiment bien secouer. Parfait. Donc, je ne vais pas épouser le temps que je chauffe. Vous voyez la poudre se transformer. Et voilà. Voilà. C'est sûr que c'est un peu partout. Il y a un peu des spots. Et voilà. Donc, on est prête pour la suite. Je vais être sûr que ça soit bien sèche. Donc, on recommence. Mais cette fois, on est plus généreux que la première fois avec l'autre. Et toujours commencer par la plus pâle. Mais cette fois-ci, on ne gêne pas. On en veut. Et puis là, on voit déjà la différence de couleur. qui va être très, très jolie. Donc, la pointe spécifique ici dans le milieu. On veut que nos couleurs se marient ensemble. Donc, j'en pète en haut et en bas. Encore un petit peu. Plus qu'on en met, plus ça nous donne de la brillance. Dans notre carte, c'est très, très joli. et la couleur la plus foncée. Comme vous pouvez voir, j'en mets épais. Je veux vraiment un effet de contraste. Et voilà. On peut voir comment c'est beau où on a embossé. On voit quand même un petit peu d'encre en dessous vu qu'on en a mis pâle. Mais le contraste est là. Là, je vais passer une napkin pour enlever l'encre qui est sur l'embossage. Et là, on peut voir le relief comment c'est beau. Donc, après, j'ai tampé quelques flocons sur du papier blanc que j'ai perforé avec la perforatrice coordonnée. Et puis, voilà. La carte est prête. C'est pas long à faire. Quelques minutes et puis, vous avez une belle carte. Je vais même décorer quand ma carte est foncée. Je mets un papier blanc. Je le décore. et puis, comme ça, ça fait une belle finition. Ça fait une très belle carte de Noël à offrir à un de nos proches. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Et si vous l'avez aimée, mettez-moi un pouce bleu. Et puis, si vous voulez que je vous donne d'autres idées, n'hésitez pas. Merci. Bonne journée.